Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous propose Atom. Atom, un éditeur de code pour Windows, c'est la version Alpha. Il y a 6 mois encore, il n'était disponible que pour Mac. Alors, il est développé et proposé par GitHub, il est conçu à partir de Chromium. Alors, il s'adresse plus particulièrement aux développeurs front-office, donc HTML, CSS, JavaScript, il est codé en CoffeeScript et facile à inspecter. Node.js est nativement intégré, un pré-processeur CSSless. Le Live Reload est intégré, donc il vous donne la possibilité de voir le résultat des modifications dans un navigateur. De nombreux paquets sont disponibles sur GitHub. Alors, vous le téléchargez ici, donc c'est la version Alpha pour Windows. Alors, je vous laisse lire la page d'accueil. Ici, vous avez les thèmes. Alors, vous pouvez obtenir les thèmes directement à partir de l'éditeur. On verra ça dans quelques instants. Là, une documentation. Vous l'aurez donc téléchargé. Une fois que... Enfin, moi je l'ai installé, donc sur mon disque C. J'ai créé un répertoire Atom. Et voici donc l'éditeur. Là, ici j'ai créé un répertoire pour la démo, ici en dessous. Le local dev. Bon, ici j'en ai fait deux. Test et tuto. Vous vous rendez. Le disque C, utilisateur, moi c'est CodeScript. Et vous arrivez sur un dossier .tome. C'est ici que tous les packages que vous pouvez installer à partir de l'éditeur, et bien se placent. Comme par exemple, monokai qui est un thème. Minifié, etc. Alors, c'est une version bêta. J'ai fait pas mal le tour de la question. Certaines fonctionnalités ne sont pas opérantes pour le moment. Mais enfin, il est déjà bien bien parti. Alors, vous allez déjà dans Settings. Thème. Bon, ici j'ai choisi Dracula. Alors, pour l'obtenir, vous tapez tout simplement Dracula. La touche Entrée. Il va chercher. Bon, vous voyez, il est déjà installé. Alors, vous cliquez Installe. Désinstallé, etc. Le monokai. Voilà, je l'ai installé aussi ici. Nous revenons donc là ici. Alors, Atom Dracula. Bon, si je le mets en monokai. Je vais mettre Atom Dark. Et on le retrouve comme tout à l'heure. Ici, vous avez la possibilité de... Envoyer dans Settings. Voilà. Vous avez choisi votre thème. Bon, en fonction de vos besoins, vous cochez ou décochez. Je vous laisse faire le tour comme moi je l'ai fait. Lorsque je l'ai appréhendé. Font Family, je ne connais pas la police qui pourrait convenir. Donc, je l'ai laissé comme ça. C'est très bien. Là, en revanche, j'ai changé la taille de la police. J'ai mis à 17. Et automatiquement, alors, vous tapez... Bon, par exemple, là, je vais taper 11. Automatiquement. Voilà. Je vais remettre à 17. Bon, ici, vous avez des... Certains raccourcis que vous pouvez configurer. Bon, ça, je vous laisse regarder, comme je l'ai fait. Ici, vous avez un certain nombre de raccourcis. Avec les commandes. Et c'est là que l'on voit que c'est encore en version bêta. Vous vous en rendrez compte par vous-même. Et ici, donc, les packages. Alors, les packages. Moi, j'en ai déjà installé pas mal, ici. Bon, par exemple, HTML. Bon, si vous voulez faire une recherche, il y a un petit moteur, c'est pas mal. Voilà. Alors, avant de faire... Si vous ne vous souvenez plus, si vous l'avez déjà téléchargé ou pas. Eh bien, vous faites une petite recherche, ici. Alors, par exemple, ici. Je ne sais pas ce que je pourrais faire. Bon, ben, par exemple, CSS. Bon, ici, vous voyez ce que moi, j'ai déjà installé. Donc, il vous suffit simplement de cliquer install. Hop, hop, hop. Et puis, vous aurez la petite flèche verte. Qui vous montrera que c'est installé. Package installé. Et si c'est en rouge, eh bien, c'est que ce n'est pas disponible. Du moins, pour la version Windows. Donc, là, vous pouvez en installer des packetings. Bon, ben, là, ça, je vous laisse voir ça. Vous le configurez. Je vous montre vraiment, c'est une petite présentation. Je préfère vous laisser le découvrir. Tant qu'il n'était pas disponible pour Windows, bon, ben, je me suis abstenu. Et là, je viens de voir qu'il est disponible. Alors, je vous le présente. Là, j'ai créé, pour ma petite démo, ici. Une, comment je veux dire, une feuille de style. Vous pouvez, à partir de là, cliquer droit. Minifier. Ça va créer un fichier. Vous avez votre feuille de style minifiée. Si vous modifiez quelque chose, je ne sais pas, moi, je vais rajouter une classe. J'en profite pour vous montrer le color picker. Alors, on va mettre, mettons, en vert. Bon, alors, ici, il ne l'est pas. Nous sommes bien d'accord. C'est déjà minifié. Vous refaites. Bon, d'abord, il faut que j'enregistre. Alors, minifier, minifier. Et voilà, vous l'avez ici, minifié. Donc, ça se fait automatiquement. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est pas mal, ça. Ensuite. Bon, il y a encore certaines petites choses. Ce que l'on compare avec Sublime Texte, ce n'est pas encore ça. Mais bon, là, par exemple, j'ai sélectionné. Contrôle. Et puis, vous descendez ou vous montez. Il y a pas mal de raccourcis. Par exemple, T. Hop. Bon, l'autocomplément marche pas mal. En CSS aussi. Alors, que pourrais-je vous dire ? Alors, si vous faites CTRL-P. Là, vous pouvez rechercher style CSS. L'index. Bon, ben, style minifié, je crois que j'ai déjà sorti. Mais sinon, il vous le sort. Bon, ça, c'est très, très pratique. Surtout si vous avez beaucoup, beaucoup de fichiers. Vous les avez forcément en tête. Mais d'aller le rechercher dans les répertoires. Alors, je refais un CTRL-P. Hop. C'est le CSS qui m'intéresse. Voilà. Et il vous l'ouvre. Bon, ben, ça, c'est intéressant. CTRL-SHIFT et P. Là, ce sont les applications. Bon, par exemple, si je tape live. Bon, ben, live reload. Bon, ici, le raccourci. Cela vous met en route, le live reload, c'est-à-dire. Bon, et l'eau, je vais rajouter. Voilà, vous regardez ici. Bon, ça, c'est bien pratique. C'est ce que nous avions déjà avec Sublime Text. Et un dernier petit raccourci. Alors, CTRL-P sans le Shift. Ah, ben, ça, on l'a déjà vu. Il y a un bon nombre de raccourcis. À vous, ben, de faire le tour, de voir. Moi, je trouve qu'il est très, très bien parti. Là, nous sommes en UTF-8. Alors, HTML, bien sûr. Bon, ben, écoutez, je vous laisse faire le tour de cet éditeur. En espérant, ben, que vous vous amuserez bien avec. La suite sera prometteuse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. À bientôt.